Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Aujourd'hui nous sommes le samedi 1er août 2020 et toute l'équipe de Montchalant TV est encore très heureuse de vous accueillir. Il est midi, nous sommes en direct grâce à différentes plateformes de streaming, YouTube, Facebook, Periscope, Twitch et puis nous avons aussi des interventions grâce à Skype. Donc le temps de saluer ceux qui nous font signe sur le chat YouTube, Olivier Carola, Véronique Kouapnang, Annick Jamiang, Brigitte Maffo et bien sûr au fur et à mesure nous saluerons tous ceux qui nous rejoindront. Aussi n'hésitez pas, les chats sont là aussi pour apporter vos commentaires, vos questions liées au thème du jour. Donc pour ceux qui ont vu l'annonce, aujourd'hui nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'un égrégore ? Et oui, tous font partie d'un égrégore, mais le savons-nous. Or nous avons conscience qu'il y a une tranche de la population qui a peur des mots. Or il est bien dit que le malheur du monde c'est de mal nommer les choses. On pourrait même dire qu'avoir peur de nommer les choses, avoir peur des mots, c'est se refuser de pénétrer leur univers réel. Alors derrière cet univers réel, on peut avoir la société, on peut avoir la nature, on peut avoir l'être. Donc avoir peur des mots, c'est se refuser peut-être de pénétrer la puissance. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons trouvé pertinent de pouvoir clairement, aisément utiliser des termes profonds adaptés pour parler d'une réalité qui nous concerne tous. Donc un auditeur nous l'a proposé, nous avons trouvé effectivement pertinent de nous retrouver, d'essayer d'entrer dans la profondeur de l'univers du mot égrégore. Donc pour ce faire, nous allons dans un premier temps, écouter Luc Bimaï à ce sujet. Luc Bimaï, qu'est-ce qu'un égrégore? Je dis bonjour à tous, tous nos auditeurs, nombreux que vous êtes au fur et à mesure. Alors, à la grande question de savoir, qu'est-ce qu'un égrégore? Avant de rentrer dans les détails de ces termes-là, qui d'ailleurs concernent tout le monde, même si tout le monde n'en est pas conscient. Donc nous verrons certainement, au fil des analyses, l'analyse que je vais faire et que certains de nos autres intervenants auront certainement l'occasion de faire, nous verrons que le terme, comme bien d'autre, peut parler de chacun et peut parler plus loin du fonctionnement de la société et même plus loin du fonctionnement de l'espace universel. Vous vous souvenez, je pense qu'il y a deux samedis, nous avons eu ici un thème sur, c'était la puissance de la cohésion. La puissance de la cohésion. Et puis, nous soulignons ce jour-là qu'il y a, sur le plan social, une poignée d'individus, comme des grands corps intermédiaires, qui sont vus comme étant les garants de la cohésion sociale. Donc, ce sont des individus chargés de fédérer vers le même but, pour le même objectif, toute la somme d'énergie que représentent les populations et au-delà des populations, d'autres matériaux constituant l'environnement social. Donc, ce qui fait en sorte que cette fédération, cette cohésion d'énergie, finit par créer un égrégore significativement puissant. La société et l'environnement social ou le système social universel est un exemple, un des exemples des égrégores significativement puissants. Bon, maintenant, pour que cette égrégore soit constituée dans un environnement qui lui-même représente un écosystème, il faut une interaction entre les systèmes, entre les sous-ensembles. Donc, ce qui fait que chacun représente un écosystème qui est appelé à participer à la construction d'un système dont le système social, ça veut dire un égrégore extrêmement puissant. Donc, ce qui permet de voir dans la société, derrière la société, une force importante, une machine extrêmement puissante. Mais cette machine, pour qu'elle soit constituée, il faut que chacun puisse apporter de ce qu'il est comme énergie. Donc, quelque part, chacun représente un égrégore qui construit un égrégore. Et sur le plan mathématique, je parle des vraies mathématiques, des vraies, pas les mathématiques sociales, en réalité, qui ont été adaptées au conditionnement capitaliste. Quand on dit à quelqu'un, un plus un égale deux, sur le plan des vraies mathématiques, des vraies mathématiques, donc, renvoyant à la connaissance ou alors au fonctionnement des lois naturelles, un plus un n'est pas égal à deux. Un plus un égale un, mais c'est le volume qui va augmenter. Plus un, n'égale pas trois, c'est le volume qui va augmenter. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez mille fois un, ou un million de fois un, et que vous les additionnez, vous n'avez pas un million de un. Vous avez un un au volume extrêmement gonflé. Donc, vous avez un égrégore extrêmement puissant. Donc, cet égrégore va représenter une force de service, va représenter une force économique, va représenter un moyen d'action, va représenter une puissance importante qui va être utilisée par celui-là qui est capable de fédérer toutes ces forces-là pour atteindre ses objectifs. Donc, sur cette base-là, vous comprenez que toute la société fonctionne sous ce régime-là. Ce qu'on a appelé le concept de la famille sur le plan social, il est conçu sous ce paradigme-là. La famille, c'est une représentation d'égrégore, ou alors c'est un des égrégores, tel qu'on conçoit la famille. C'est un égrégore. Et puis, on peut l'étendre sur tout. Ce qui donne donc de comprendre en fait que pour construire un égrégore, il faut simplement comprendre la configuration des lois physiques et être capable d'associer ces lois pour le même but. Être capable de les rapprocher les unes des autres pour créer un électrochoc permettant d'atteindre le même but. Donc, pour cela, on peut voir les voitures représentant des égrégores. Les voitures. Vous voyez ? Donc, c'est des forces importantes parce que d'ailleurs, la puissance des voitures est calculée en chevaux. La même chose que les armes à feu, la même chose que les fusées, la même chose que le reste. Je me souviens une fois, j'avais pris un avion. C'était parmi les gros porteurs de Bruxelles Airlines. Et sur l'ordinateur de bord, au moment où l'avion a pris sa vitesse de croisière, il était présenté sur l'ordinateur de bord comme étant une grosse bête. Une grosse bête. C'est-à-dire que l'avion, ce n'était plus un engin que vous voyez, mais sur l'ordinateur, on représentait l'avion comme une grosse bête. Donc, vous avez là une force importante. Vous avez une association d'éléments, une association de pièces, une association d'éléments, une association d'informations, une association de pièces qui va constituer une énergie conséquente, une énergie importante, qui va être au service de quelque chose. Donc, vous avez là une bête. Vous avez là, Anne Grégoire. Et ce qui observait la société à partir de la sphère plus élevée, il définissait la société comme une bête. C'est-à-dire les populations, le reste. Quand on dit bête, on dit une force importante, une énergie importante. Vous voyez une bête, parce que bête, ça n'a pas toujours la signification péjorative. Parce qu'une bête, en réalité, c'est une force de la nature. Une bête qui est très souvent le spectre d'un environnement naturel, un assemblage de lois naturels, c'est une force importante, une puissance importante. Et donc, sur ce plan-là, l'environnement social, c'est un égrégore. Mais pour que cet égrégore soit constitué, il faut que chaque sous-ensemble puisse apporter de l'énergie qu'il représente pour construire cet égrégore. Et cet égrégore qui souvent devient incontrôlable. On peut dire un monstre qui devient incontrôlable. Bon, donc pour cela, chacun y participe. Bon, certains ont vu derrière le terme égrégore des démons. Mais même quand on dit démons, le terme démons veut dire une force significative. Bon, une force surnaturelle, une puissance surnaturelle. Donc, terme démons, certains ne voient pas toujours en cela une signification péjorative. C'est-à-dire une force, entre guillemets, de destruction, et ainsi de suite. Parce qu'il y a un appareil, un appareil qui est souvent utilisé pour transporter des grosses charges, qu'on appelle un diable. Un diable. Vous voyez, c'est un appareil utilisé pour transporter, c'est-à-dire avec cet appareil, vous pouvez transporter ce que vous ne pouvez pas transporter si vous n'avez pas cet appareil. Donc, quand on dit un diable, une sorte d'égrégore, une force importante, donc qui vous permet de réaliser des éléments exceptionnels. Et nous allons donc lire brièvement la définition de ce que c'est qu'un égrégore, définition usuelle. Et puis, après cette définition, j'aimerais vous donner un témoignage de quelque chose que j'ai vécu il y a moins d'un mois, qui illustre ce que c'est, qui est une illustration imagée, une illustration vécue de ce que c'est qu'un égrégore. Donc, c'est une situation que j'ai vécue pendant que je me trouvais au Cameroun, mais donc, le rétentissement a fait écho pendant que je suis ici, pendant que je suis revenu ici. Donc, ça fera suite aux définitions pour que de manière un peu simple, de manière un peu détaillée, que nous comprenions c'est quoi un égrégore. Et que quand on en parle, on parle de vous, on parle d'environnement social, on parle de l'univers, on parle tout simplement du fonctionnement, des lois naturelles. Et comme la société, c'est la reproduction des lois naturelles par rapport à un but, et que vous-même, vous êtes une reproduction des lois sociales. Donc, quand on parle d'égrégore, il faut cesser de penser qu'on parle, n'est-ce pas, des mots des anges qui viennent de très loin avec les ailes que vous, vous n'avez pas. On parle bien là de vous, on parle de l'environnement social, on parle du fonctionnement de la société, on parle du fonctionnement de l'univers. Et c'est vrai que ces lois, si elles sont perçues, vous pouvez devenir une force extraordinaire. Parce que comprenons que, avant de lire la définition, il faut rappeler que la société, comme un égrégore, s'oppose à ce qu'en son sein naisse un égrégore, dont elle ne contrôlerait pas. C'est-à-dire naisse une manière de penser qui peut prendre du volume, qui peut occuper de l'espace, constituer une force incontrôlable. Et c'est pour cette raison que, de manière extrêmement technique, on pourrait dire ésotérique, le système social est conçu pour fonctionner en individualité. C'est-à-dire que les populations fonctionnent en individualité. Pourquoi ? Parce que si les populations sortent du régime individualiste pour constituer de manière intelligente, parlions l'autre fois de la cellule intelligente, de manière intelligente, constituer un objectif commun qui soit en dehors de la société, c'est la société qui disparaît. Donc pour arriver à canaliser toutes ces énergies des milliards d'individus, il faut leur faire fonctionner sous un régime individualiste. Comme cela, chacun apporte son énergie à la société en vivant dans un fonctionnement parallèle à l'autre. Et de cette manière-là, c'est plutôt ce que chacun participe à construire, c'est l'égrégore social, c'est-à-dire c'est la société. Parce que si facilement les gens arrivent à sortir de ces régimes individualistes pour pouvoir se définir un objectif, supposons venant d'une autre source que la société, plus ça se multiplie, plus ça devient une force terrible, une force incontrôlable. Et pour cela, il faut veiller à alimenter le fondement individualiste. Il faut veiller à alimenter l'individualisme. Parce que lorsque vous alimentez l'individualisme, si vous avez 7 milliards d'individus, c'est comme si vous n'avez que 7 personnes. Donc c'est facilement contrôlable, facilement domesticable. Selon l'adage qu'il dit que pour mieux régner, il faut diviser. Pour mieux contrôler, il faut disperser. Pour mieux domestiquer, il faut disperser, il faut diviser. À partir de là, vous pouvez contrôler facilement. Donc ça, c'est une ingénierie extrêmement subtile qui fonctionne très très bien. Donc ce qui fait que chacun peut participer à la cohésion sociale en étant convaincu qu'il fonctionne pour son intérêt. Alors qu'il fonctionne pour l'intérêt de la société. Mais c'est la société qui assure cette cohésion à son profit. Donc finalement, c'est elle qui devient un monstre. C'est elle qui devient un égrégore. C'est elle qui devient une force terrible. Bon, ceux qui observent de très loin, à partir de la source qui arrive à fédérer toutes ces énergies, ils ne voient pas des individualités. Ils voient plutôt une masse d'énergie constituée. Ils voient plutôt une force sociale constituée. Donc qui est utilisable pour atteindre un objectif. Alors, l'égrégore, est-ce que vous pouvez nous lire cette définition, s'il vous plaît ? Un égrégore est un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Voilà. Alors, cette définition, vous pouvez la trouver sur Wikipédia et peut-être étendre, si vous voulez, vous étendre dans sa lecture. Donc un égrégore est un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Alors, nous parlions, donc, encore une fois samedi passé, ou alors il y a deux samedis, de ce qu'on appelle ici les garants de la cohésion sociale. Vous savez que la société, quand on dit société, c'est un projet, on parle du projet social. Quelqu'un l'a dit il y a quelques années, il dit, les différences sont apparentes. Tout le peuple, tout le peuple, tous les peuples se retrouvent dans un même désir. Vous voyez donc, tous les peuples se retrouvent dans un même désir. Tu es noir, tu es blanc, tu es camerounais, tu es français, tu es américain, tout ça, c'est de la façade. Le plus important, c'est que toute cette panoplie d'énergie puisse être convergée vers un même but. Et vous créez une force qui, s'il n'y a pas d'autre force ascendante, qui peut paraître invincible, contre laquelle personne ne peut se battre. Vous voyez donc, il entraîne tout sur son chemin. C'est plus puissant qu'un ouragan, c'est plus puissant qu'un cyclone, c'est plus puissant que l'océan, la mer, c'est plus puissant. Ce type d'égrégore, quand vous arrivez à le construire. Bon, et ainsi, de manière plus détaillée, on a vu, par exemple, les égrégores constitués sous la forme des dénominations religieuses. Vous avez, par exemple, Rome qui a pu construire un égrégore extrêmement puissant qui rassemble, selon les statistiques, plus de 4 milliards d'individus. Donc, qui sont tous fédérés vers le même idéal. Et cet idéal est construit par qui ? Par des individus. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre la psychologie des individus, de savoir que ces individus qui sont de l'énergie environnementale capturés, captivés, confinés, ils ont une conscience, il y a une certaine conscience, ces individus ont besoin de vivre éternellement. Et il faut construire une doctrine autour de cela. Vous voyez ? Il faut construire une doctrine autour de cela. Ces individus qui constituent une compilation des lois sociales, interagissant avec des lois environnementales, vont se retrouver constamment en culpabilité. Dans la culpabilité, il faut construire la doctrine du purgatoire. Et donc, sur cette base-là, vous allez arriver à fédérer des milliards d'individus vers un même objectif. Vous construisez un égrégore qui travaille pour vous. Une force terrible. Une force extraordinaire. Et puis, il y a quelqu'un qui l'a dit, pour ceux qui écoutent l'actualité, il y a un monsieur français, monsieur Onfray, qui disait que la civilisation occidentale, c'est garantie, elle va disparaître. Elle va disparaître. Elle court vers son déclin. Et il explique, il donne des explications assez intéressantes. Il dit que le fondement de cette civilisation occidentale, c'était le christianisme. Or, on arrive à une époque où tout ce qui a fait le christianisme, c'est-à-dire que ces éléments, ces normes à partir desquels on a construit la croyance des gens, ne marchent plus. Et donc, ça va provoquer la perte de cet égrégore. Cet égrégore risque de disparaître. Il va disparaître. Et pourquoi ? Parce qu'il y a l'émergence d'une autre civilisation, d'une autre manière de voir, et qui risque d'occuper de la place, qui risque de prendre de la place. Vous voyez ? Alors, donc, chaque fois que vous cultivez l'individualisme, vous alimentez l'égrégore social. Et vous travaillez contre l'avènement d'un autre royaume sur la Terre, d'un autre modèle sur la Terre. Et ça, c'est tellement important. C'est ce qui donne aussi, clairement, de comprendre que, en fait, lorsque ce que l'on représente comme élément d'information ou comme cellule non intelligente, vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes la société, vos désirs, vos sentiments, tout ce que vous voyez, c'est la société qui s'exprime sans que vous en soyez conscient. Voilà. C'est-à-dire que vous faites partie, vous êtes une cellule qui fait partie d'un corps et qui s'active pour la pérennisation de ce corps en n'étant pas conscient. Tout en croyant que vous êtes une cellule dissociée, dissociable du corps, c'est-à-dire de la société. C'est ça aussi qui fait la magie de la société. Vous voyez, le mystère de la société, c'est qu'en fait, la société, elle est partout, mais elle semblait naître nulle part. Elle semblait naître nulle part. Tout le monde la condamne, mais tout le monde est en la société. C'est ça aussi la magie de la société. C'est ça, le mystère de la société. Donc, c'est ce qui fait de la société un personnage, pour certains, ésotérique. Donc, un personnage moral, de toute façon, toute personne morale a toujours une dimension mystifiée. Toute personne morale. Elle a toujours une dimension mystifiée. donc, de telle sorte que la personne morale, quand elle se fait représenter de manière physique, si vous n'avez pas l'identité de la personne morale, vous croirez que vous avez la personne physique et la personne morale est magique. Et pourtant, derrière la personne physique, vous avez la personne morale. Et ce n'est que la personne morale qui existe. Vous voyez, donc, ça fait que lorsqu'on parle de l'égrigore, comme les gens ne se connaissent pas en réalité, et surtout qu'il y en a qui ont bien pris soin de présenter des égrigores comme des démons, de présenter des égrigores comme un langage maçonnique, donc ça fait que tu vas être un égrigore, on parle de l'égrigore et tu vas être réfractaire au terme égrigore, tout simplement parce que tu ne sais pas exactement qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Donc, derrière une idée, derrière un objectif, derrière un modèle social, derrière des valeurs, comme certains le disent, nous avons des valeurs communes, nous allons défendre nos valeurs, nos habitudes de vie, vous voyez très bien, c'est-à-dire que ces valeurs constituent le fondement autour duquel toutes les énergies sont fédérées pour construire la force qu'on va voir. Et chacun défend cette manière de vivre, chacun défend ses valeurs, ça peut être des valeurs de richesse, des valeurs de la famille, des valeurs d'intelligence, ça peut être des valeurs de succès, les valeurs, les valeurs, valeurs d'organisation, valeurs de justice, mais qui renvoient en réalité à un dénominateur commun qui est partagé et autour duquel les énergies sont fédérées pour construire un monde même s'il est artificiel. Mais puisqu'il va paraître réel, parce qu'en réalité les grégoires sociaux, se nourrit lui-même de les grégoires universels. Ça donne bien de comprendre que l'univers en lui-même comme un espace vivant, comme un être vivant, comme un système très puissant, alimenté par la main au-dessus du créateur, le système lui-même, l'univers lui-même constitue un égrégore. lui-même, bien sûr, un moyen d'artion, cette fois-là, qui est mis sur pied et contrôlé par le créateur. et le deuxième élément me permettant d'imager la définition de ce que c'est qu'un égrégore, c'est une situation, je le disais dès le départ, que j'ai vécu il y a pratiquement moins d'un mois ou un mois. Alors, pour ceux qui le savent très bien, nous rentrons d'un séjour au Cameroun qui s'est prolongé et au dernier moment de ce séjour, j'ai vécu un événement social et qui, jusqu'à maintenant, personnellement, continuait à être une source d'instruction importante. Et au cours de cet événement, il y en a avec qui qui écoute certainement là, nous sommes allés dans le village, comme on appelle au Cameroun, nous sommes allés au village, dans la région où, personnellement, les parents vivaient, où je suis né, pour enterrer celui qui, socialement, était mon grand frère. Et c'est un village qui compte environ 7 000 personnes. 7 000 personnes, dont c'est un écosystème important en termes d'énergie. Et donc, il y est née une rumeur. Et comme on le dit très souvent en société, la rumeur, tout le monde l'entend, mais personne ne sait jamais d'où elle part. C'est comme ça que ça part très souvent, une rumeur, une information qui part de quelque part, certainement, qu'elle est inspirée par la nature, par l'environnement, avec pour objectif fédérer des énergies en vue d'un objectif bien précis. Et, alors, donc, je vais vous parler là d'une situation vécue. Bon, ceux qui ont été avec moi là-bas, peut-être qu'ils ont suivi un peu les nouvelles de la situation, de la rumeur. Et lorsque je vais revenir ici, alors, je vais voir une image importante. Et dans cette image importante, un personnage que je connais très bien, pour avoir collaboré avec lui pendant la gestion de cet événement au village, ceux qui ont été avec moi au village ont vu certainement ce personnage. Ce personnage, c'était un prêtre. Et, donc, je vais voir comment il va fédérer, il va faire appel à un groupe d'individus. Et ce groupe d'individus, il va l'entraîner dans une séance d'incantation. Une séance incantatoire. Et de la séance d'incantation va être créée une force importante qui va piloter toute la Terre comme un avion. C'est-à-dire, imaginez bien ce que la Terre représente comme force. Mais un tout petit groupe, une petite poignée d'individus qui rentre dans une période d'incantation qui va durer peut-être une heure, deux heures que je voyais. Et à la suite de cela, va découler une force énergétique qui pilote la Terre comme un papier. Donc, en faisant voyager la Terre, pour ceux qui connaissent par exemple les stimulateurs de conduite, les stimulateurs de conduite, simulateurs, pardon, simulateurs de conduite qu'on utilise souvent pour apprendre aux pilotes à conduire l'avion, vous voyez bien, c'est-à-dire que vous avez l'impression que la force pilote la Terre et que c'est toute la Terre qui est pilotée, même si ce n'est que votre rayon d'Arsion, votre rayon là où vous vous trouvez, c'est cet endroit-là qui bouge. et jusqu'à ce que la Terre, au moment où elle s'arrête, il va se produire un autre phénomène, une tempête effroyable, toujours découlant de ces incantations, de cette fédération d'énergie d'une petite poignée d'individus qui va créer une force, un négligeant incroyable. Et donc, cette tempête-là va menacer de détruire la maison dans laquelle nous dormions. Tempête, accompagnée de la pluie, des vents vont tenter de détruire et toute la maison, la maison, les murs vont être abîmés, mais seulement le rayon dans lequel je suis couché à l'intérieur ne sera pas touché. Et pendant que ces incantations se font, le monsieur ne sait pas que je suis là. Et au moment où je vais sortir, il me voit avec surprise, il me dit « Ah, tu es là ? avais surprise. » Et donc, parmi les personnes avec lesquelles je me trouvais, j'ai vu combien cette force l'a transformée en chèvre. En chèvre. Et il a fallu une intervention pour pouvoir rétablir l'ordre. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? Il va se passer que de manière consciente, il y a une rumeur qui va naître. Et cette rumeur qui va naître va établir que donc la responsabilité, écoutez bien, pour comprendre en fait comment les images, ce qu'on voit comme images, sont l'expression de la réalité. Donc, la rumeur qui va circuler dans tout le village, 7000 personnes, va rendre responsable de la mort du frère, le mystique, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent mystique que je suis. dont la rumeur va se rependre 7000 fois. Regardez ce que ça crée. Regardez ce que ça crée comme force. Alors, on se rend compte que c'est ce que nos ancêtres appelaient autrefois sorcellerie. Comme ils ne savaient pas mettre le mot dedans pour comprendre un peu comment fonctionnent les lois de la nature, quelqu'un qui arrive à fédérer, quelqu'un qui est dans un village arrive à fédérer tout le monde contre toi en créant, par exemple, des murmures, de toute façon, ils fédèrent une force terrible parce que tous ces gens-là, ils alimentent les animosités, ils envoient des ondes. Et s'il n'y a pas de racines profondes, cela peut t'emporter. C'est une tempête qui peut t'emporter. Et pour vous qui m'écoutez, je peux vous dire que je suis resté trois jours couché ici, je me levais très à peine. Bon, en fait, des répercussions de ces vibrations, de ces forces-là, de toute façon, dans le but d'instruire, pour nous amener à comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionne l'environnement social. Nous sommes dans un espace où certains voient des maisons, des routes, des hommes, des femmes, les blancs, les noirs, mais d'autres ne voient que des lois. Ce que les physiciens appellent les lois physiques. C'est-à-dire que derrière les formes, ce n'est qu'une constitution des lois. Ce que vous observez, même X ou Y, c'est un assemblage de lois. Même Jean et André, c'est un assemblage de lois. Maintenant, ces lois-là sont tirées d'où ? C'est ça, le problème. Et ces lois sont en intrication avec la source où elles sont tirées. Ce sont des capteurs d'ondes et des relais d'ondes. Et c'est souvent que les gens qui sont impliqués dans ce type d'art, eux-mêmes, ne sont pas conscients de ce qui se passe. Donc, pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est qu'un égrégore, c'est quoi un égrégore, c'est une force que vous créez grâce à la connaissance des lois physiques, des lois de la nature. Vous associez, vous faites une combinaison d'énergie et vous en faites un océan. Et l'océan devient un monstre infranchissable. Et c'est de cette manière qu'on peut construire des bombes atomiques. Ce sont des égrégores. C'est de cette manière qu'on peut construire des fusées. Ce sont des égrégores. C'est de cette manière qu'on peut construire et on peut construire. Mais ce n'est qu'une question de la connaissance des lois physiques. Alors, imaginons-nous, chers amis, si nous disons que nous venons de Dieu et que vous comprenez l'environnement, les lois, comment ça fonctionne, vous n'allez pas construire une force unique. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est très facile de construire une force unique. C'est une question d'objectif, une question d'intérêt. Vous ne pouvez pas construire une force unique si vous êtes des intérêts parallèles. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas construire une force unique si vous êtes des habitudes opposées. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas construire une force unique si vous représentez des multivers, c'est-à-dire des univers parallèles. Ce n'est pas possible. Bien sûr, vous allez représenter une force, mais c'est celui qui vous a constitué un univers parallèle qui va fédérer les forces que vous retrouvez, que vous êtes. Les forces que vous représentez, c'est lui qui va les utiliser. Donc, quand on parlait d'égrégore, n'allez pas voir Michael en haut. Michael, l'archange Michael. D'abord, il faut voir à partir de ce que vous représentez, ce que chacun représente. Un téléphone, quand il utilise, c'est un égrégore. Un téléphone, c'est un égrégore. N'est-ce pas ? Maintenant, il y a des égrégores significatifs, il y a des égrégores moins significatifs en fonction du type de mission que vous accomplissez, en fonction du type de matériau que vous représentez. Et on en reste convaincu parce que quand on vous présente le Christ dans les écrits, mais c'était un monstre incontrôlable. Un égrégore d'une puissance inélu qui arrivait à fédérer toutes les forces de la nature au service de... Vous voyez ? Donc, c'est ça. On a là le type de personnage qui comprend les lois de la nature, qui se comprend et qui comprend les lois de la nature. et on peut arriver à comprendre pourquoi certains constituent des égrégores pour invoquer l'ignorance, pour prier l'ignorance, parce que l'ignorance, seule l'ignorance, permet d'alimenter l'égrégore social. Seule l'ignorance. L'ignorance, c'est-à-dire de qui vous êtes. Ne pas comprendre qui vous êtes. C'est ça qui alimente l'égrégore social. Et avant de terminer un peu par une vidéo que je vais vous montrer, qui parle toujours du même sujet, pour qu'en fait, vraiment qu'on arrive à comprendre de quoi il est question, c'est que les dénominations religieuses sont constituées en égrégore. Mais sauf que ce sont des égrégores qui alimentent l'égrégore social. Voilà, le catholicisme, par exemple, quand vous voyez quelqu'un comme le pape, il a la tête d'un égrégore extrêmement puissant qui travaille pour lui. Vous voyez qu'en fait le personnage qu'il est. Et c'est pourquoi, par exemple, il peut dire, le pauvre, c'est un passeport, c'est le passeport des riches pour aller au paradis. Il dit, lui va constituer un égrégore qui s'alimente des autres petits égrégores. Voilà. Et donc, lui va venir vous dire, quand on parle d'égrégore, il vous dit, l'égrégore, c'est un démon. L'égrégore, c'est un démon. Non, ce sont les francs-maçons qui parlent de l'égrégore. Et pourtant, toi-même, tu es constitué en égrégore. Tu es constitué en égrégore. Mais regarde ton système biologique. Regarde ton système biologique. Un assemblage des cellules. Chaque cellule joue son rôle pour l'intérêt de quoi? Du corps. N'est-ce pas que le système que tu es, l'écosystème que tu es, c'est un égrégore qui alimente. Mais sauf que la racine d'où tu es tiré, c'est elle qui va s'alimenter de ce que tu es. La racine d'où tu es tiré, c'est elle qui s'alimente de ce que tu es. Ça veut dire que si ce que je suis, si ce que tu appelles toi a été réalisé à partir des matériaux tirés de l'environnement social, c'est la société qui va s'alimenter de ce que tu es comme énergie. Et il y a ainsi des cellules artificielles non intelligentes, parce que moi, je me pose des questions ces jours-ci. Il y a certainement là nos amis, les médecins qui nous écoutent, peut-être qu'ils nous économistes, grands économistes qui nous écoutent, ils nous diront certainement quelque chose tout à l'heure. Moi, je me pose la question ces jours-ci, est-ce que la cellule souche naturelle, cellule, quand on dit cellule, vous voyez un élément d'information qui descend du créateur, peut-il être en dysfonctionnement, peut-il être malade ? Non. J'arrive à comprendre que la cellule qui est malade, c'est la cellule artificielle. C'est la cellule qui est tirée d'un environnement artificiel, c'est elle. Elle a été conçue, justement, comme je disais hier à l'avocate, que la violence fait partie de l'économie sociale. La violence, si tu éradiques la violence, l'avocat ne sert plus à rien, le gendarme ne sert plus à rien, le policier ne sert plus à rien, le médecin ne sert personne, ne sert plus à rien, ni même les politiques vont devenir inaudibles. Donc la violence génère une économie que la société exploite. la violence. Donc ça fait que ceux qui parlent de la violence et qui ont créé un système qui s'exprime par la violence, même si eux-mêmes ne voient pas la violence, ils ont créé ce système. Donc en réalité, leur objectif c'est d'accompagner la violence, ce n'est pas d'éradiquer la violence. Vous voyez ? Ce n'est pas d'éradiquer la violence parce que ça fait partie des égrégores, la violence. Ça fait partie des égrégores sociaux. Moi, je me dis, y a-t-il un peuple dans ce monde qui vient de Dieu, Dieu qui est la lumière, la lumière qui permet de voir, la lumière, mets-toi nu, la lumière ne cache rien, la lumière vous permet de comprendre que l'environnement, la nature, c'est un espace de loi, la société, c'est un espace de loi et qu'en réalité, vous avez besoin de créer des conditions d'exploitation de ces lois pour construire un autre royaume, une autre manière de voir. Voyez ? Donc, tu vas nous donner cette vidéo, après, je laisse la parole à d'autres. L'égrégore. Un égrégore, c'est une forme pensée collective, tout simplement. C'est-à-dire que c'est encore une fois une entité d'énergie, mais plutôt que d'être créée par un individu, c'est une entité d'énergie qui est collective, c'est-à-dire qui est créée par plusieurs individus, à laquelle adhèrent plusieurs individus. Donc, au lieu d'être une simple et petite forme d'énergie, ça peut être quelque chose d'immense, en fait, qui va être dans les plans supérieurs, dans les plans subtils, donc on ne va pas voir réellement cette énergie, on peut la voir quand on voyage dans le monde astral, par exemple, à laquelle sont reliées plein de personnes, parce que les personnes partagent la même pensée. du voyage dans le monde astral, vous voyez bien, on dit, lorsque vous vous élevez en conscience, vous vous élevez dans la compréhension, comme un satellite qui se place au-dessus de l'atmosphère, et quand il voit la Terre, on dit, le satellite, c'est quoi, c'est un astre, non ? C'est un astre. Donc, le regard que le satellite a de la Terre, ce n'est pas le même regard que tu as de la Terre quand tu es dans la Terre. Voilà, quand tu t'élèves dans le monde astral, on dit, dans le monde de lumière, le monde de Dieu, tu comprends les lois physiques, tu comprends la société, tu comprends comment elle est constituée, et puis, ta peur, ta crainte, ta motivation, ton déploiement au quotidien, ce n'est plus de consommer, mais c'est de construire un modèle, participer à construire, à faire émerger un égrégore qui va étouffer l'égrégore capitaliste. Vous voyez ? Maintenant, lorsque vous êtes conditionné pour construire l'égrégore capitaliste, c'est ce système qui crée vos peurs, vos inquiétudes, vos soucis, du lendemain. Je ne vais que me soucier de ce que je vais manger demain, comment je vais faire pour payer mes charges, comment je vais faire. Vous voyez ? Très bien. Donc, en réalité, vous êtes programmé pour construire un égrégore social, pour la pérennisation de l'égrégore social. Et chaque fois qu'on vous parle de l'égrégore, vous vous dites que ce sont des francs-maçons. Et toi-même, tu es quoi ? Un franc-maçon, mais inconscient. Il vaut mieux être un franc-maçon conscient que d'être un franc-maçon inconscient. Ou alors, un franc-maçon artiste vaut mieux l'être ou d'être un franc-maçon inconscient. Parce qu'il n'y a pas d'efficacité dans l'inconscience. Il n'y a pas d'efficacité. Quelqu'un disait à une personne, vous adorez ce que vous ne savez pas. Vous adorez ce que vous ne savez pas. Mais ceux qui sont des dieux adorent ce qu'ils savent. Parce qu'ils sont la lumière. Ce sont des cellules intelligentes. Parce qu'ils sont le reflet du regard de leur père. Ils comprennent. Je me suis rendu compte quotidiennement, en fonctionnant au milieu des gens, que ce qui crée les peurs, c'est l'absence, l'incapacité de conformité aux paradigmes sociaux. C'est ça qui crée la peur. Ce qui crée le souci de l'avenir, c'est se conformer aux paradigmes sociaux. Vous voyez donc, en d'autres termes, votre vision d'avenir inspirée par l'environnement social. votre conception d'avenir qui est totalement fausse. Donc, vous avez là un monde artificiel qui a réussi à se faire passer pour un monde réel, pour isoler du monde réel, pour isoler de la réalité. Voilà. Et c'est ce que les autres appellent illusion, illusoire. Un monde qui est créé de toutes pièces. Totalement de toutes pièces. Voilà. Donc, les éléments d'information, les matériaux, à partir desquels les populations sont construites, les populations qui sont l'assemblage des cellules, on va dire des milliards de cellules, mais c'est quoi une cellule ? Ceux qui connaissent, nous en informerons. Ce n'est qu'une information. Et très souvent, lorsqu'il y a une information qui apparaît dans le corps des individus qu'on appelle cancer, on dit qu'il y a eu émergence, éruption d'une information étrange, une information bizarre. Donc, il ne viendrait pas de la même source. Donc, elle menace de détruire, de s'alimenter de tout le corps pour le détruire. Vous voyez ? Elle menace et puis, généralement, ce cancer est considéré comme un égrégore qui vient détruire l'autre égrégore, qui s'alimente de l'autre égrégore qui est le corps. Et donc, c'est des mots normalement venant du créateur qui ne devraient pas nous effrayer, qui ne devraient pas faire peur. Aucun mot, d'ailleurs, ne devra faire peur. La prière, le souci devrait être d'ailleurs de rentrer dans l'univers de l'intelligence selon notre père pour comprendre, pour que quelqu'un ne se serve pas de mot, d'un mot pour vous effrayer ou pour vous tromper. Que quelqu'un ne se serve pas du mot pour vous voiler ce que vous êtes. C'est-à-dire, il parle de vous en croyant qu'il parle de quelqu'un d'autre, comme les films le font. Dans les films, on parlait de la société, on parlait des gens et les gens sont convaincus que c'est de la fiction. C'est de la fiction, on partage, tout le monde la partage que c'est de la fiction et pourtant, on parle de vous. Donc, c'est très simple, un égrégore, très simple, tuer un égrégore qui participe à construire un égrégore. Merci. Merci. beaucoup, Luc. Chacun participe à construire un égrégore, mais souvent inconsciemment. Si on constate que la société devient de plus en plus puissante, c'est parce qu'elle s'appuie sur des cellules pour alimenter l'égrégore qu'il est. Mais, s'il y a cette capacité dans la connaissance des lois de pouvoir créer un égrégore qui se renforce, par exemple, à travers ce qu'on appelle le capitalisme, à plus forte raison, une compréhension supérieure sera capable de se manifester en égrégore un agrégat, une coalition, une force de cohésion, d'énergie pour renverser et manifester un modèle supérieur. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons sans plus tarder laisser la parole à Armand qui voudrait aussi apporter un élément sur ce thème. Bonjour Armand. Bonjour Andy et bonjour à tout le monde. Merci à Luc pour ce développement très riche sur lequel j'aime appuyer à l'écouter attentivement. On pourra en fait convenir qu'on ne dira plus économie ou politique, on dira égrégologie parce que finalement une entreprise c'est un égrégore. Un égrégore qui a été construit pour fédérer n'est-ce pas un ensemble de moyens matériels, humains, etc. pour atteindre un but qui bien souvent n'est pas celui que les salariés et les employés pensent. Mais les actionnaires qui ont apporté ce but-là savent effectivement où est-ce qu'ils veulent aller. Et on peut voir à travers la dynamique économique des entreprises comment ces égrégores peuvent s'emboîter, naître, cesser de s'exprimer pour s'exprimer sous d'autres formes. Et il y avait le mot agrégation tout à l'heure dans la définition que tu nous as rappelée. C'est-à-dire que quand on parle d'agrégation on est là dans une vision qui peut être hiérarchique. On peut agréger des choses à un niveau qui à leur tour s'agrègent à un niveau supérieur et c'est un peu ce qu'on voit dans l'économie. Et je voulais souligner que la situation dont il est question dans différents pays de la planète aujourd'hui depuis plusieurs mois on assiste à la construction d'un égrégore dont la face visible s'appelle mesure sociale et voilà par différents comportements apparents qui émergent mais qui dans le fond en fait ne sont que la forme visible de l'égrégore qui se construit et auquel finalement les uns et les autres adhèrent par leur comportement par leur compréhension par leur regard et qui est destiné là en revenant à la défiance tout à l'heure que nous sommes appelés à rattacher à un but quel est le but de cet égrégore et nous retrouvons là en fait toute la dynamique de la gouvernance n'est-ce pas du pouvoir on voit bien qu'un empire c'est un égrégore et que celui-là qui connaît cette loi peut construire un égrégore qui va effectivement être à sa disposition quand on dit celui-là cela n'est-ce pas et qui va pouvoir atteindre le but qu'il perçoit et on voit bien que pour que cette agrégation se fasse il faut qu'il y ait un consentement de ceux qui sont agrégés lorsqu'il s'agit d'individus parce qu'il n'y a pas besoin de consentement pour du matériel mais ceux-là qui sont individus et qui sont agrégés au même titre que le matériel on a besoin de leur consentement et c'est là que va se trouver en général la notion de sphère de compréhension c'est-à-dire que ceux qui sont agrégés sont dans une sphère de compréhension et ceux qui agrègent ou ceux qui participent les corps intermédiaires comme Luc les appelle appartiennent à une autre sphère de compréhension parce que celui-là qui est agrégé dans un égrégore dans sa vision individualiste poursuit des intérêts qui pour lui sont palpables et se situent dans son niveau de perception et cela est indispensable parce que ça lui masque en fait le vrai objectif de l'égrégore auquel il contribue et dont il fait partie prenante Je voudrais également souligner un élément qui me venait lorsque Luc parlait n'est-ce pas il a indiqué il a souligné entre autres choses que l'univers entier est un égrégore et si nous prenons la dimension quantique de l'univers c'est-à-dire l'infiniment petit nous voyons que un atome quand il est tout seul il n'a pas le même comportement que quand il est intégré n'est-ce pas dans une molécule on peut en dire au temps d'un électron d'un proton ou ce qu'on appelle les particules on voit que l'ensemble qui est formé lorsque vous agrégez un ensemble de particules élémentaires vous obtenez un élément qui a des propriétés différentes et c'est d'ailleurs ça la base de la science qu'ils ont appelé la chimie la chimie n'est-ce pas explore les comportements de ces éléments infiniment petits lorsque on introduit un petit perturbation une voilà étudie les interactions si vous voulez entre ces éléments-là et le point je voudrais souligner ici c'est que lorsque vous avez un atome ou un électron pris tout seul il ne produit pas le même comportement que lorsqu'il est intégré à un atome ou à une molécule parce que dans la molécule vous avez affaire à quelque chose qui est ici l'image de l'égrégor et qui va se manifester collectivement selon des propriétés que l'on peut classifier différemment de celle de l'atome pris tout seul et nous voyons là en fait à travers cet élément-là le fait que la notion d'égrégor en fait est en fait à la base de ce que les mécaniciens les énergéticiens ont appelé l'énergie c'est-à-dire que la loi de composition de l'énergie quand vous avez par exemple en économie quand vous additionnez des montants si vous faites 10 plus 10 ça fait 20 et lorsque vous additionnez des énergies pour faire des égrégors ça obéit à une loi n'est-ce pas qui est bien souvent cachée n'est-ce pas pour le commun des mortels et qui donne en fait à comprendre que lorsque vous prenez des éléments individuels et que vous les assemblez vous obtenez un ensemble qui a des propriétés qu'aucun des éléments pris individuellement n'avait mais si chaque élément pris individuellement demeure dans sa conscience individuelle le bénéfice n'est-ce pas de l'agrégation leur est totalement inconnu leur est étranger et celui qui en a la conscience peut en tirer tout le loisir tout le bénéfice qu'il souhaite et c'est un peu comme ça à ce niveau-là que la société en fait cette image-là me venait pour illustrer en fait ce que je comprenais de l'exposé de Luc sur les égrégors cette agrégation qui fait émerger des propriétés nouvelles qui sont inconnues des éléments qui eux-mêmes participent à l'agrégation et sans l'agrégation desquels la propriété nouvelle n'aurait pas émergé et cette propriété nouvelle leur étant inconnue elle est à libre disposition de celui qui en a la connaissance qui a la connaissance des lois de cette formation-là voilà c'est ce que je voulais apporter indi je te rends la parole merci merci beaucoup Armand agrégation création de consentement tu parlais d'agrégologie il y avait le terme aussi partition d'un même ensemble aussi qu'on peut voir dans les mathématiques ou une condition nécessaire et que tous les éléments participent à construire un ensemble mais qu'il n'y ait pas de jointure qu'il n'y ait pas de rencontre entre les éléments entre eux donc on s'assure de créer un consentement comme disait Luc individualiste sachant que cette partition cette agrégation d'énergie va alimenter un égrégore dont chaque partie est ignorante inconsciente et n'est pas le premier bénéficiaire merci beaucoup sans plus tarder nous laissons la parole à Thierry aussi qui voulait nous apporter une participation sur ce thème bonjour Thierry bonjour Angénie et bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent merci à Luc et à moi le point que je vais apporter je vais intervenir essentiellement sur deux points que Luc a rélevé dans son exposé je vais juste aller un peu plus loin concernant le point le premier point c'est concernant le fait que le corps ce que nous sommes est un égrégore je voulais revenir sur ce point pour souligner le fait que pour souligner la façon dont le corps se constitue la façon dont le corps qu'on a que chacun a en ce moment s'est constitué jusqu'à être ce qu'il est dans son fonctionnement on dit que au moment où on va dire quoi ce que la maman a donné et le papa a donné s'agrège pour former ce qu'on va appeler la cellule souche ou la cellule d'origine cette cellule-là qui est une cellule unique va se multiplier et dans sa multiplication qu'est-ce qu'on a que cache le terme multiplication parce que quand on dit multiplication on peut croire que c'est on va dire quoi c'est des mathématiques sociales mais c'est des mathématiques vraies comme il disait dans le début de son exposé c'est des mathématiques vraies dans ce sens-ci que la cellule multiplie c'est qu'elle c'est-à-dire que la cellule qu'elle obtient c'est la même cellule qu'elle était à l'origine et elle se multiplie comment ? en prenant de l'énergie qu'elle tire de l'environnement dans lequel elle se trouve pour la transformer en elle-même en ce qu'elle est elle-même c'est comme ça que la cellule se multiplie quand elle se multiplie elle multiplie les formes d'elle-même c'est très important et comme elle va multiplier les formes d'elle-même elle va finir par former l'organisme parce qu'en dit en médecine on dit l'organisme ça veut dire que c'est une communauté en fait autrement qu'il y a un égrégor on va dire c'est une communauté de cellules qui se réunit dans un même objectif ce que j'appelle mon corps ce n'est pas une entité entre guillemets unique ce n'est pas une seule cellule mais c'est une communauté et plus loin même elle finit par recruter même des bactéries entre guillemets des bactéries qui sont des composants de l'environnement et qui finissent par devenir partie prenante partie intégrante de ce qu'on va appeler l'organisme pour vous dire il y a même plus de bactéries dans le corps que des cellules et qui font partie intégrante du fonctionnement de la cellule qui font partie de l'égrégor intégral que constitue le corps voilà c'est le premier point que je voulais souligner et le deuxième point que je voulais souligner c'est le point sur le cancer qu'il a abordé et pour dire quoi il y a des là quelques années j'ai même écrit un truc sur un article sur le cancer une autre façon de voir le cancer et parlant du cancer le cancer effectivement c'est un autre égrégor qui émerge dans l'égrégor qui est le corps enceint on va dire ça comme ça parce que le cancer c'est quoi c'est une cellule on va dire une cellule qui prend l'autonomie par rapport au fonctionnement par rapport à à l'organisme de laquelle elle est issue donc elle prend l'autonomie c'est-à-dire elle a conscience de construire un autre un autre corps on va dire un autre organisme et pour cela elle s'appuie sur l'énergie qu'est le corps dans lequel elle se trouve c'est ça le cancer en fait donc elle va utiliser toutes les ressources que construit le corps pour construire autre chose autre chose qui c'est pas un mode de vampirisation intégrée du corps ça le cancer en fait c'est pour ça que le cancer est un entre guillemets redouté donc le cancer lui-même quand il émerge dans un corps c'est un égrégore qui vient parasiter l'égrégore qui est le corps donc c'est les deux points que je vous laisse vous remercier merci en jeu merci beaucoup Thierry très 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 intéressant effectivement souvent il faut aller au-delà de la forme souvent qu'on voit le corps la plupart des personnes voient juste une masse quelque chose qu'ils appellent matière or le corps c'est la représentation de l'environnement de provenance et effectivement on voit pourquoi même comme relatait Luc dans son témoignage lorsqu'il y a effectivement les manifestations au niveau des lois qui sont liées à l'environnement cette dimension elle est impactée et cette dimension alimente et est alimentée de l'égrégore de son égrégore de provenance et puis tu donnais le parallèle aussi avec le point sur le cancer donc c'est une très belle image parce que aussi si dans un égrégore l'égrégore le système de pensée capitaliste qui se veut être pérennisé par chacun consciemment et inconsciemment il émerge une cellule dont l'intention serait de participer à alimenter créer un égrégore qui viendrait supplanter donc cet égrégore capitaliste là on parlerait de cancer puisque cette cellule n'alimenterait plus l'égrégore capitaliste mais tâcherait de coaliser des énergies et de prendre le dessus pour alimenter un égrégore dont certainement l'égrégore ancien alimenterait lui-même voici ce que beaucoup appellent le cancer donc merci beaucoup Luc, Armand et Thierry voici le temps pour nous de faire un petit tour du côté des différents chats donc voici le temps de faire un tour du côté des différents chats le temps de saluer ceux que je n'ai pas pu saluer au début de l'émission à savoir Virginie41 Manu35 nous avons aussi Arnaud Wessou Pourtoumaryse via Twitch nous avons des personnes Alitas Barthu aussi qui nous ont salué depuis la Pologne par exemple Fabrice Niamsi Jonathan Bimay Mesmedjeton Jacques Maillot Sekhmet Rouge nous avons aussi Rachel Camogne qui nous a salué et puis Yaya Lissango qui nous a aussi fait un commentaire donc au niveau des commentaires assez pertinents en lien avec le thème nous avons Brigitte Mafo qui nous faisait qui nous rappelait qu'en général effectivement quand on nous faisait voir l'égrégore avant on nous faisait penser à une possession liée à ce qu'on appelait la magie la sorcellerie c'est ainsi qu'on nous expliquait comme disait elle aujourd'hui grâce à ce qu'elle entend elle comprend que le véritable égrégore ce n'est autre que le système social nous avons nous avons aussi Virginie Quaranténion qui commentait en disant l'individu humain l'égrégore qu'il est c'est sa mentalité qui est une force redoutable donc il n'y a pas eu d'autres questions de questions sur le chat c'est pour ça que je vais demander si au niveau du Skype s'il y a des questions parce que parfois il y a des questions assez intéressantes au niveau du Skype par exemple Gisèle y a-t-il des questions non tout à l'air oui non non j'ai pas pas de questions c'est pas une question qui me vient pour l'instant d'accord en tout cas oui en tout cas on va remercier donc nos différents intervenants s'il y a des questions qui émergent après en réécoutant l'émission vous savez qu'il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran vous pouvez nous contacter cela permettra d'entrer même directement en contact avec les intervenants il y a aussi une plateforme où vous pouvez aussi vous rapprocher pour aller plus en profondeur dans les échanges il y a aussi différents groupes WhatsApp dont le groupe En route pour l'école où il y a régulièrement les moments d'échange qui sont apportés mis à la disposition de tous c'est aussi le temps pour nous de vous annoncer que bientôt vous allez pouvoir visualiser une émission sur la nouvelle chaîne La Vie en Harmonie qui est en collaboration bien sûr avec Mon Chalon TV qui a eu lieu hier mais qui n'a pas été filmé en direct donc qui vous sera diffusé ultérieurement sur le thème des violences conjugales donc cette émission a été l'occasion pour nous de pouvoir accueillir ici donc sur notre plateau des représentantes directrices et présidentes d'une association appelée la CIDFF pour aborder le thème des violences conjugales nous avions Luc Bimaï comme intervenant et aussi Thierry aussi qui a apporté leur analyse et cela a permis d'aller au-delà de la simple dimension des violences conjugales pour entrer dans la perception au niveau plus profond plus réel on va dire de ce qu'on appelle les violences sociales et de nous poser donc la question est-ce que la responsabilité de la violence il faut l'incomber à la société ou est-ce qu'il faut comme le système juridique judiciaire actuel toujours incriminer les représentants de cette violence donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais bientôt vous aurez effectivement la possibilité de pouvoir visionner cette vidéo très très intéressante donc il y a une dernière question il y a une question qui m'est signalée je crois au niveau du chat donc nous allons la lire ensemble pouvons-nous changer des Grégores donc c'est une question de Amstramgram donc je vais demander à Armand de répondre à Amstramgram à cette question pouvons-nous changer des Grégores oui merci Angeline et merci pour cette question nous pouvons déjà partir du fait que quand nous parlons des Grégores nous avons là affaire à une imbrication des Grégores donc et deuxièmement Luc l'a souligné bien souvent nous sommes inconscients de notre appartenance à un Grégore donc la réponse de prime abord sur ces deux éléments là est que nous appartenons a priori à plusieurs Grégores donc la question du changement va de soi dans ce cas là et maintenant elle devient plus pertinente lorsque la position qu'on a dans les Grégores est consciente celui qui n'est pas conscient de son appartenance à les Grégores même s'il change de Grégores pour lui il ne s'est rien passé puisqu'il ne s'en rend pas compte mais pour celui-là qui en fait a un niveau de perception de les Grégores qui comprend les lois et qui cherche à en user le changement des Grégores relève de ce que la société a exploité pour instituer ce qu'on appelle la compétition en fait ceux qui gouvernent ces mécanismes de la compétition se servent des Grégores quand une armée veut aller vers une autre qu'est-ce qu'elle fait elle lève un des Grégores vous voyez des exemples par exemple même dans tous les domaines de la société quelqu'un qui est aujourd'hui dans un parti politique qui est un égrégore il change de parti il va dans un autre parti qui est un autre égrégore ou bien vous le voyez dans les sports il est aujourd'hui dans telle équipe il va dans telle autre ça ce sont des codes de langage en fait ce sont des codes de langage parce que l'énergie n'a pas de comme on dit l'argent n'a pas de couleur l'énergie n'a pas ceux qui s'en servent peu importe la couleur voilà du moment qu'elle participe au but elle est bonne donc ils peuvent la fédérer en la débauchant de droite ou de gauche et c'est à ce niveau-là que en fait la conscience de ce changement à mon avis est perceptible par contre dans les autres cas elle n'est pas voilà je te rends la parole lundi merci beaucoup Armand Amstram Graham dit merci beaucoup donc je suppose qu'il ou elle est satisfaite de la réponse cette réponse aussi permettra certainement de répondre à la question de Brigitte Mafo qui disait comment sortir d'un système d'égrégore pour un véritable égrégore donc je pense effectivement que cette réponse participe à répondre à ces deux questions donc voilà il n'y a pas d'autres questions de mon côté nous saluons Yaya Lizango par rapport c'est vrai qu'elle a donné un commentaire mais nous n'allons pas le lire en direct mais on comprend que ce qu'elle veut expliquer c'est qu'effectivement dans la dimension de gouvernance il y a effectivement des égrégores qui sont créés consciemment et comme on disait dans l'introduction on utilise des mots des codes hermétiques ésotériques auxquels on renvoie un contenu pour orienter vers des fausses cibles voilà et à ce moment là on draine des populations à participer activement à donner leur énergie pour constituer un égrégore dont ils ne sont pas conscients voilà donc comment je pourrais traduire la pensée de notre chère Lisa voilà donc nous arrivons au terme de notre émission nous vous remercions pour votre fidélité elle sera visible aussi ultérieurement sur la chaîne Mon Chalon TV et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada